Alors dans cette vidéo on va procéder à l'analyse de la finale qui a opposé Fan Zedong à Malong c'est une finale qui est extrêmement intéressante parce qu'ils s'étaient joué je crois juste une semaine auparavant en finale de la coupe du monde c'est Fan Zedong qui avait gagné qui avait gagné 4-7 à 3 ou 4-7 à 2 et là donc on va voir le match retour sur le tournoi de la semaine d'après qui les a opposés et là on va voir que c'est Malong qui va gagner on va analyser ce début de match et pareil on va s'arrêter au bout de 20-25 minutes très très fort parce que déjà rien que ça ce contre là en ligne il est tout à fait incroyable là ça c'est ça c'est complètement incroyable le réflexe de Fan Zedong il est incroyable aussi bon voilà toujours une technique très intéressante jouer milieu revenir plein revers sur des joueurs à dominante revers faites ça ça marche vraiment bien ça les oblige à avoir un angle mort en fait en revers qui est plus grand ça c'est assez intéressant dans l'idée parce que en fait c'est quand même assez rare de voir Malong qui démarre en revers c'est pas forcément son démarrage le plus fort donc c'est assez intéressant et en fait quand on voit Fan Zedong ici on s'attend pas vraiment à ce qu'ils la remettent long dans le revers souvent les joueurs qui poussent long dans le revers ils vont plutôt du coup prendre leur revers mais un joueur comme Fan Zedong qui sur cette image là va piquer avec son coup droit on s'attend plutôt surtout qu'il a l'air de sortir un peu à ce qu'il la pique ce qu'il a repique court milieu ou court coup droit pour fermer le jeu donc là il l'ouvre voilà avec cette petite subtilité de l'avoir prise en coup droit et qui crée une petite surprise et c'est assez intéressant parce que c'est exactement ce qu'il veut en fait Fan Zedong c'est que Malong il démarre dans son revers et après l'enfoncer après dans dans l'angle mort là ce bloc coupé il est incroyable le bloc coupé de Malong là justement il est incroyable mais je pense qu'en plus il n'y a pas beaucoup de joueurs qui oseraient repartir aussi fort aussi vite avec le revers dessus ce qui fait que Fan Zedong et Malong c'est vraiment les deux meilleurs joueurs du monde en ce moment pour moi c'est vraiment ça la faiblesse de Fan Zedong s'il y en a une c'est vraiment sur ce coup là quoi il aime tellement jouer avec son revers on voit qu'il a envie de la jouer avec dans le revers que la balle lui revienne là ou qu'elle revienne là donc quand la balle lui revient ici et ben au final c'est vraiment là où il n'est pas à l'aise je vois que Malong il est très très souvent surpris quand les joueurs ils viennent piquer la balle avec leur revers il s'attend très très rarement à ce que la balle soit courte là j'ai l'impression que sur la remise de Fan Zedong il s'attend plus à une balle qui est longue dans le revers et donc à prendre un pivot et en fait là il se retrouve à jouer un petit peu sur une remise qu'il surprend et donc à faire une faute donc là ça joue très milieu table ça signifie tout simplement qu'aucun des deux joueurs a envie de laisser l'initiative à l'autre plus vous jouez milieu table plus la balle elle va vous revenir ici donc potentiellement pas beaucoup de déplacement à faire et un démarrage de qualité plus vous allez jouer dans les angles plus vous pouvez vous faire écarter lors du premier démarrage d'ailleurs ça c'est une stratégie que on emploie souvent en double moi je préfère très largement les joueurs qui vont servir plutôt milieu parce que ça veut dire que le partenaire il va se prendre une balle pareil qui n'est pas trop écartée alors que le joueur qui va servir par exemple il y a beaucoup de joueurs en double qui servent revers qui vont servir là et bien ça veut dire que le partenaire il peut se prendre une balle qui peut revenir soit à la longue soit ici et donc il est dans une incertitude qui est plus grande en plus les déplacements sont pas les mêmes ils sont un peu plus compliqué ce qui est marrant c'est juste juste pour revenir sur cette image pour vous dire à quel point c'est c'est bien joué c'est que pour garder son gainage et une forme d' équilibre on voit qu'il ya la raquette qui part par là et la main libre qui part par là pour garder pour rester pour rester compact pour rester bien gainé et en équilibre un petit service long de temps en temps pour empêcher l'autre de toujours venir flipper sur la balle courte et après ça joue au milieu dans l'incertitude c'est aussi l'un des grands bras forts de fans et donc il se fait écarter plutôt violemment et quand même quand il se retrouve sur une balle qui est longue dans le revers parce que normalement ce déplacement là de faire ça et après devoir refaire un grand déplacement long dans le revers c'est le plus difficile c'est la balle la plus dure à jouer au ping pour un attaquant et pourtant il revient et il envoie une sacoche quoi on est sur du classique ça joue dans la diagonale revers avec soit du flip et puis du contre en revers ou alors des tentatives de pivot là on est sur qui va dominer la zague gros vert sur ces derniers échanges on va faire des noms qui est pas si à l'aise que ça sur la ballon qui est milieu de table et qui pour le coup là comment ça a bien anticipé sur cette balle là en fait je pense qu'il se rend compte que s'il reste toujours en revers milieu table il va se prendre une balle à un moment donné qui est plein revers et qui va être très difficile à prendre donc là peut-être qu'on assiste à un tournant dans le match où on va voir fan zedong qui va prendre plutôt une domination son jeu à base de coups droits dominer son jeu le jeu de l'adversaire à partir de son coup droit en tout cas sur des balles milieu table ce qui obligera ballon du coup à changer de stratégie à peut-être jouer moins moins milieu table pour empêcher fan zedong d'être avec son revers c'est vraiment un grand poids fort de ma langue même que ce même sur la balle qui arrive dans le courant toutes les balles qui lui arrive dans le coup droit qui sont pas parfaitement courtes qui sont pas parfaitement basse ils seront un pain bon après la remise de fan zedong n'était vraiment pas bonne mais je pense que je pense que ma langue a tout simplement servi on voit il n'y a pas vraiment d'action du poignet il y en a vraiment moins que d'habitude au lieu de la toucher en dessous il la touche derrière donc elle était très certainement complètement molle en fait donc ça donne une balle qui monte n'a pas de consistance mais qui monte à ce niveau là ils jouent énormément sur la variation du coupé du mou parce qu'une entre une variation coupé lifter on voit vraiment la différence à ce niveau ils ont vraiment un regard qui est affûté donc il le voit entre un coupé et un mou c'est beaucoup plus difficile moi enfin des nombres là qui retourne un petit peu voilà je pense que ma langue ce qui cherche exactement cette position là cette position là de fin des nombres avec son revers milieu table qui une très très mauvaise position très c'est très inconfortable de jouer dans cette position là là c'est assez malin parce que l'idée d'écarter vite c'est qu'il ya de grandes chances que la balle elle revienne dans le coup droit et après ma langue dans la diac coup droit je pense que c'est lui qui c'est lui qui mènera le jeu c'est lui qui domine non ça c'est complètement fou complètement fou d'être capable dans cette situation là de jouer une bonne balle techniquement c'était très bien joué de fin des nombres mais ce retour là il est complètement improbable et puis mentalement en plus il faut y croire c'est à dire que là malong je pense qu'en plus lui-même il en a conscience il a 5% de chance de jouer une bonne balle quoi t'es pas forcément en confiance dans cette situation dans cette position ça t'empêche pas de jouer à fond ça c'est vraiment je pense qu'il y croit en lui quoi il croit en lui et à 2000% et ça respire sur ce coup là voilà cette balle c'est toujours la même position cette position là voilà on est obligé de venir milieu table avec l'or vert mais c'est vraiment dommage mais je pense que fans et non il va essayer de chercher une solution là encore c'est la balle milieu table avec cette position en revers très inconfortable et qui est très dur à jouer et là on voit que quand il prend son coup droit sur la belle milieu table et bien c'est pas pareil très intéressant c'est rare quand même à ce niveau là qu'ils viennent et qu'ils jouent la poussette longue je pense qu'on le verra de plus en plus parce que les joueurs mais anticipent tellement la remise courte ils anticipent tellement le ou le flip que la poussette longue c'est en fait c'est une arme qui est vraiment très bonne pour contrer ce schéma de juillet qui est très moderne je dirais qu'est arrivé à partir de de gens qu'ils disent que quoi c'est vraiment démocratiser le flip revert pour revenir à ça c'est très très intéressant là la remise courte est vraiment très bonne le fait de venir en fait ici avec le revers pour remettre cours dans le coup droit c'est très c'est beaucoup au tcherov qui fait ça c'est toujours très surprenant parce que quand on va jouer avec le revers on s'attend toujours à ce que la balle ne revient là quand on voit l'adversaire avec son coup droit on s'attend toujours à ce que la balle et reviennent là donc essayer de faire l'inverse de sa terre de prendre son coup droit mais de jouer ici alors de prendre son revers et de jouer ici c'est très surprenant et c'est malin et c'est quand on fait des trucs qui sont surprenants que votre adversaire il peut moins s'adapter qui va moins anticiper et donc il va vous donner des opportunités comme cette balle là qui est une balle longue pas très difficile à jouer plus qu'il est milieu de table qui ouvre complètement le jeu très très fort ce contre en ligne c'est vraiment ça qui marque le point parce que je pense que beaucoup de joueurs et tout simplement jouer jouer la balle en diagonale et après ce serait pris un contre violent donc là la joie en ligne c'est très très dur mais c'est toujours le rapport entre qu'est-ce qui mon pourcentage de chance de marquer le point et la difficulté du coup je joue si je joue un coup très difficile mais qu'il ya de grandes chances que ça me rapporte un point ok c'est équivalent si je joue un jour un coup qui est très difficile qui a peu de chances de me rapporter le point là c'est une erreur tactique évidemment le mieux c'est de jouer un coup il ya peu de chance de faire la faute et qu'il ya grande chance de rapporter le point on dirait que le jeu commence à basculer de plus en plus ça joue de moins en moins fermé court coup droit court milieu sans enfance de plus en plus sur des balles longues et là on voit que fanzhenong il avait clairement avancé la jambe droite pour venir en flip qu'il n'est pas à l'aise sur cette balle longue j'ai ma jeu classique je viens ici pour venir flipper ça libère la zone dans le revers et après j'en profite avec une balle carré vite ici et c'est pour ça que d'ailleurs que pour éviter ça il ya beaucoup de joueurs qui maintenant au lieu de venir flipper là ils vont venir flipper ici parce que du coup c'est beaucoup plus difficile de jouer dans le cercle vous avez grande chance de revenir avec une balle qui est là et ici il ya qui et bien il ya vous très rare que ballon perd le point sur ce genre de balle il avait bien fermé le jeu sur de la remise courte il avait une balle un peu un peu plus peut-être un peu plus difficile que d'habitude qui était plus de rebonds et pas forcément louis classé joue beaucoup un milieu 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 revers milieu les fans et non qui finit par écarter cette balle plein coup droit un peu même en essuie-glaces ce que fait encore mieux arrive auto ce qui donne une balle en plus qu'un peu d'effet latéral on va très bien très bien ici et qui est extrêmement difficile à remettre mais bon c'est le meilleur coup quoi c'est le coup gagnant et c'est là on voit qu'il est en train de retourner un petit peu le jeu à son avantage parce que d'habitude là il ya remise courte fans et non qui joue l'on est normalement sur ce genre de balle ballon il pivote et après il envoie une balle fort fort formidable donc là le fait de l'obliger à démarrer avec son revers c'est déjà signe qu'il est en train de reprendre l'ascendant au niveau de la prise d'information de la construction tactique dans le jeu parce que là on est sur un schéma que veut fans et non on est dans sa zone de confort à lui là on a eu une poussette longue pour empêcher ce flip et après ses dominations revers revers et le premier qui écarte il se point pas ça joue beaucoup milieu revers milieu revers on va s'arrêter là pour cette analyse je crois que le score final c'est 4 7 à 1 pour ma longue si on devait résumer qu'est ce qu'on pourrait dire on pourrait dire que plus on joue milieu table plus il ya de chances que la balle et reviennent milieu de table que c'est très intéressant de venir flipper et de jouer final dans le coup droit de l'adversaire que cette zone libre ici dans le revers c'est la zone qui est la plus dangereuse pour un attaquant et donc il faut absolument éviter que l'adversaire il puisse l'exploiter donc c'est pour ça qu'on voit quand même assez rarement des joueurs venir se décaler milieu table pour jouer les balles ici sauf s'ils sont très 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 bons comme c'est le cas pour fin des longues en revers et puis qu'est ce qu'on peut dire d'autres si on peut quand même ce petit schéma là voilà qui est de se dire tac donc ça c'est le pourcentage de chance de marquer le point et tac la difficulté du goût et que si vous jouez un coup critique est très difficile et bien c'est évidemment pour que vous ayez une très grande chance de marquer le point qui est derrière et que si vous voulez être très bon tactiquement et bien jouer le coup qui est très facile à faire et qui en plus rapporte beaucoup de points